Salut, c'est Christophe, j'allais dire de la chaîne YouTube Chronique d'une ZEP comme ma première chaîne. Laisse tomber, je te fais une vidéo là, je t'avais parlé c'était quoi le nom, ah oui voilà, c'était le nom de la... c'était sur le système émotionnel, ça me revient, où on différenciait choc et conflit émotionnel. Donc cette vidéo, tiens je te la mets en lien, c'était vraiment pour te montrer qu'il est important à mon avis d'identifier le choc émotionnel, le conflit et de bien faire la différence entre les deux. Et là maintenant je vais te parler de l'outil à quatre thérapies, parce qu'après une fois qu'il y a des prises de conscience c'est bien d'avoir des outils pour les appliquer, parce que l'objectif c'est d'être concret pour avancer, sinon ça sert à rien du tout. Donc ce que je vais dire déjà à quatre thérapies, je vais dire l'origine du terme, à quatre thérapies. J'ai vu ça à la base, c'est dans le livre du professeur Salomon Selam, un spécialiste en psychosomatique. qui s'est intéressé à toutes les pathologies, fibromyalgiste, sclérose en plaques, tout ce que tu veux. Bref, moi j'avais lu le livre de la sclérose en plaques, parce que j'étais intéressé par dit, enfin j'étais impliqué carrément dans la sclérose en plaques, et en tout cas dans les symptômes, peu importe. Et il a mis en place un outil qui s'appelle la 4 thérapie, pourquoi A4 thérapie ? Tu vois, c'est... je veux dire il s'est pas foulé pour le nom quoi. A4, c'est parce que tu as besoin d'une feuille, format A4. A4 thérapie. L'objectif, derrière ce nom assez simpliste j'ai envie de dire, l'objectif c'est de mettre sur le papier les moments où tu as eu des... en sclérose en plaques, ce qu'on appelle des poussées, mais on va dire des flambées de symptômes, et le type d'événements associés, d'accord ? Tu vas voir où je vais en venir. L'objectif c'est de faire un peu... comment dire ? L'objectif, je vais dire directement, tu prends une feuille de papier, ou alors le top, moi je le fais directement sur un tableur, tu vois, Excel ou Calque ou peu importe. L'objectif c'est de faire une colonne avec la date, les dates que tu vas mettre, une deuxième colonne avec ton âge, tu peux le déduire mais c'est sympa d'avoir en visuel ton âge, une troisième colonne avec l'événement qui a eu lieu en fait, et une quatrième colonne avec les symptômes, les moments où tu as eu des symptômes, des poussées de symptômes. Donc en sclérose en plaques, on parle de poussées, mais une flambée de symptômes, ça fonctionne pour les autres pathologies aussi. Ça permet d'avoir une vue globale, et la vue globale, je veux dire, pour moi, c'est l'élément le plus important, c'est pas pour rien que je parle de différents systèmes, et que je trouve qu'il est très intéressant, de travailler sur tous les systèmes, parce que quand tu travailles que sur un seul, t'as pas une vision globale, t'as une vision d'un spécialiste, t'es que sur un seul. Là, le but du jeu, c'est d'avoir une vision globale, par la cathérapie, au moins sur le rapport lié avec le type d'événement, et le type de symptômes. Même dans un premier temps, si tu dis, oh c'est de la connerie, c'est de la flûte, il n'y a pas d'événement qui vraiment, de toute façon, quand on est malade, c'est à cause d'un élément physique et tout, détends-toi, calme-toi, laisse-toi ouvert à l'éventualité, que les choses soient différentes de ce que tu crois, c'est très important, parce que ça te permet, tu pourrais peut-être apprendre des trucs, tu pourrais peut-être tilter sur certaines choses. Il y a des personnes, quand tu vois les exemples du professeur Salomon Salam avec la cathérapie, il y a des personnes qui ont, il y en a qui ont fait disparaître carrément, il y en a qui ont atténué, il y en a qui ont fait disparaître des symptômes, parce qu'ils ont eu des prises de conscience sur le type d'événement, sur l'identification du choc et du conflit émotionnel qui en découvrent, d'accord ? Donc c'est hyper important. Bref, donc rappelle-toi, la première colonne, c'est la date, les dates, deuxième colonne, ton âge, ça permet d'avoir un petit visuel, troisième colonne, l'événement associé, à la quatrième colonne, associé au type de symptômes que tu as eu, d'accord ? Et c'est hyper important de l'associer à ça, comme ça, d'un côté, dans la quatrième colonne, tu marques les, on va dire, les flambées de symptômes que tu as eu, où tu as eu plus de symptômes, bien sûr, les symptômes, il peut y avoir des flambées par un type d'alimentation, par plein de choses, d'accord ? Mais là, l'objectif, c'est de voir s'il y a des concordances, comment on appelle ça ? Des redondances, on va dire, tu vois ? Donc tu mets les types de symptômes que tu as eu, tu te rappelles en août 2014, je ne sais pas comment, tu mets les types de symptômes, tu mets la date, tu mets ton âge et tu mets quel événement il y a eu. Au début, ça peut être des événements que tu trouves qu'il n'y a strictement aucun lien, d'accord ? Mais ce n'est pas grave, il faut les mettre dans un premier temps, on verra plus tard, d'accord ? Tu prends ça comme un jeu, si tu veux, tu les mets et une fois que tu en as mis une dizaine, une quinzaine, des fois, tu vas peut-être voir des redondances, justement, tu vas peut-être voir que tous les ans, à la même période, il y a le même type de phénomène, d'accord ? Je te donne des exemples, mon exemple, le mien, celui qui m'a permis d'identifier à un énorme conflit émotionnel, bref, sans rentrer dans les détails de ma vie privée, tout ça, mais c'est surtout pour te montrer à quel point ça peut avoir un impact énorme. Est-ce que c'est ça l'objectif de la vidéo ou sinon, c'est pas la peine ? Donc, moi, on va dire, mon choc d'origine, il s'est passé en octobre 2012. Celui qui est le plus flagrant dans les augmentations de symptômes, d'accord ? Il y en a d'autres, mais le plus flagrant, c'est celui-là. En octobre 2012, et du coup, l'événement, en gros, pour te résumer vite fait, j'étais avec une partenaire depuis plus de 20 ans, d'accord ? Et dans cette relation-là, je ne sais pas pourquoi je la continue, enfin, bref, par rapport, c'est autre chose, il y avait du, comment dire, pas du conflit, il y avait de... il y avait des éléments sur lesquels ça tournait par elle, tu vois, c'était boiteux, quoi. Et moi, j'ai passé 20 ans à essayer de comprendre pourquoi, tu vois, pour rééquilibrer le truc, et je ne comprenais pas pourquoi. Et en octobre 2012, je passe les détails du pourquoi, mais ma partenaire m'a révélé un mensonge qu'elle m'avait caché pendant 20 ans, pendant toute notre relation, quoi, en fait. et c'est plus particulièrement, alors c'est un mensonge, c'est un mensonge, mais là, plus particulièrement, c'était un mensonge qui expliquait pourquoi il y avait la partie, pourquoi c'était boiteux dans la relation, quoi, tu vois. C'est-à-dire que j'ai cherché pendant 20 ans, alors qu'en fait, la partenaire, ça fait très bien, pourquoi, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? En plus, il y avait de la... de la recherche de culpabilisation de sa part pour que moi, je me sente coupable, tu vois. mais sans rentrer dans les détails de type d'outils qui étaient utilisés dans la relation. Bref, là, il y avait un élément et ça, pour moi, ça a été un choc. Octobre 2012, trois mois après, en janvier 2013, ouais, octobre, novembre, décembre, janvier, voilà, début janvier 2013, ah bah tiens, pile trois mois après en plus. C'était le début de la deuxième semaine, donc ça devait être aux alentours du 10, 10, 11. Eh bien, pile trois mois après, paf, j'ai le déclenchement des premiers symptômes. Tu vois, j'ai des soucis à l'œil et après, tout le reste du début de la première moitié de 2013, j'ai des flambées de symptômes et on commence à faire, à partir de juillet 2013, on commence à faire les analyses, etc. Pour déboucher, pour déboucher, déboucher, ça n'a rien à voir, pour déboucher en octobre 2013, mi-octobre 2013, sur le diagnostic de sclérose en plaques primaire progressive. Tu vois, il y a bien eu un choc, en tout cas, ce que moi, j'ai vécu comme un choc, c'est important de faire de la différence pour ne pas être persuadé que le coupable, il vient de l'extérieur. Puis même s'il y a un coupable à l'extérieur, on s'en fout, de toute façon, tu ne peux rien. Par contre, toi, comme j'avais expliqué dans la première vidéo, le conflit, il est interne et ça, tu as moyen d'agir dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Donc bref, je me suis rendu compte de ça et en effet, quand j'ai utilisé la cathérapie, j'ai mis la date, enfin, j'ai mis les symptômes qui commençaient à partir mon sucette et tous les années, à chaque année, en début octobre, en début octobre, je veux dire, j'avais une poussée de symptômes. Donc ça m'a permis, en utilisant l'outil à cathérapie, en le mettant noir sur blanc sur du papier ou un fichier Excel, peu importe, de me rendre compte que tous les ans, il y avait une forme de date anniversaire qui se répétait et que mon corps, il réagissait à ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça m'a permis de capter que le mois d'octobre, chez moi, ça a été quelque chose de... Il y avait quelque chose, quoi. Que ce soit... Là, ça a été inconscient, mais il y avait quelque chose, forcément. Ça m'a permis d'identifier, tu vois ce que je veux dire, l'origine de mon choc émotionnel qui débouche sur un conflit émotionnel. D'accord ? Et ça, c'est hyper important parce que du coup, je regarde mes notes en même temps. Parce que du coup, en même temps, c'est ça que je voulais dire. Tu vois, ça m'a permis de l'identifier au début, pas vraiment. Parce qu'au début, je me posais des questions par rapport à octobre 2012 parce qu'en octobre 2012, je n'avais pas de poussée de symptômes. Ça s'est déclenché trois mois après. Par contre, en cherchant les... Comment dire ? Les... Ouais, c'est ça. En cherchant les récurrences, si tu veux, tous les mois d'octobre, en ayant vu que chaque année, il y avait une poussée de symptômes. Et chaque année, à chaque fois, à chaque fois, j'améliorais mon état et en octobre, tout chutait. D'accord ? C'était systématique chaque année. 2013, 2014, 2015, tout. Tout le monde est passé. Et 2016, une grosse flambée symptomatique. Ça s'est arrêté. Octobre 2017, non, tout va bien. Il n'y a pas eu de décembre. Donc, très bien, ça veut dire que j'ai inversé la vapeur. Parce que j'ai compris qu'il y avait un conflit émotionnel et que j'ai compris que je n'étais plus tributaire de ce choc émotionnel que quelque part, inconsciemment, je répétais. En tout cas, j'avais une mémoire de s'inconscient. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais que ça peut paraître bizarre des fois, mais crois-moi, ça vaut le coup de le faire. Et c'est bien en voyant les récurrences que ça m'a permis de déduire que le choc d'origine, c'était octobre 2012. D'accord ? Juste pour finir vite fait, parce que c'est une petite vidéo, il y avait aussi toutes les vécus de... Dès qu'il y avait un vécu de... Pas forcément en octobre, tu vois. Je me suis rendu compte en utilisant la cathérapie que j'avais des symptômes, des perturbations qui étaient plus fortes lorsque je vivais un état où il y avait du... Ben, si je reviens pour la même chose, tu vois. Dès qu'il y avait quelqu'un qui... Il y avait la notion de mensonge, de trahison, de mensonge... Tu sais, on dit quelque chose pour opinir autre chose. Ouais, on t'entube quelque part. Donc, du coup, tu vois, dès qu'il y avait ça, je m'étais rendu compte qu'il y avait des poussées de symptômes. Ça m'a mis également sur la voie. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a autre chose qui fait que... que dès qu'il y a cette situation-là, ça va pas pour moi, quoi, tu vois. Je vais pas rentrer dans les détails que face à... Comment dire ? Face à une situation hyper stressante, un sur-stress qu'on appelle... On a toujours trois façons de réagir, c'est-à-dire soit la fuite, la paralysie ou alors le combat. Je vais pas rentrer dans les détails puisque cette vidéo-là, c'est pas le sujet, quoi, mais j'en parlerai plus tard. C'est important. Là, visiblement, face à ce conflit émotionnel et ces éléments qui me perturbaient fortement, tu vois, ben, fuir, ça a jamais été trop mon truc, tu vois. Je suis comme ça, comme ça. Dans la famille, on n'est pas du genre à fuir. Par contre, là, visiblement, la paralysie, je l'avais bien pris, quoi, tu vois. Tu vois, parce que... puisque je voyais pas l'intérêt de combattre... Enfin, quelqu'un avec qui tu es, tu vois, avec qui tu es. Il y a une non-relation. C'est pas mon délire, ça. Ouais, maintenant, ça a un peu changé. Ouais, ben, ouais, c'est sûr. Vous savez, je suis pas encore en train de frapper, mais enfin, bon, il faut faire attention quand même. D'accord ? Donc, voilà, c'était juste pour ça, pour te dire, l'outil à cas de thérapie, je te le résume vite fait. Tu prends un fichier Excel, un calque, ou ce que tu veux, un tableur, ou une feuille de papier, tout simplement. Tu fais quatre colonnes. La première, tu mets les dates. La première, c'est l'âge. La deuxième, c'est événement. Et la quatrième, c'est symptôme. Et partout, à chaque moment où tu as eu une poussée de symptômes assez flagrante, tu la notes, tu mets la date en face, ton âge, et l'événement qui pourrait être associé. Au début, on y va à tâtons. Et l'objectif, en fait, si tu veux, comment dire, c'est un outil, c'est pas appliqué comme info, tu vois, c'est pas comme les avantages ou inconvénients, je te mets les vidéos, où l'objectif, c'est de, comment dire, de le faire fréquemment, la méthode des petits pas ou l'effet cumuléco, tu vois, fréquemment pour, pour stimuler, pour muscler ton système neuronal et que, que ça devienne une habitude chez toi de trouver l'avantage ou l'inconvénient d'une situation, d'un événement, de ton corps, de ton colère préférable, de qui tu veux, d'accord ? Là, l'objectif de cet outil-là, c'est de le faire en étant relax, tu vois, prends ça comme un jeu, sans déconner, prends ça comme un jeu, tu notes les choses, ponctuellement, au début, ça va même te paraître bizarre, tu vois, tu dis, ouais, pourquoi pas, ouais, puis après, au fur et à mesure où tu notes, tu vas te rendre compte qu'il y a des similitudes, même si tu ne te rends pas compte qu'il y a des similitudes et ça ne percute pas pour toi, tu le fais, tu le mets de côté et au bout d'un mois, deux mois, trois mois, tu te remets dessus, tu reprends ça comme un jeu, tu vois, on est là pour s'amuser, c'est le jeu de la vie, et puis tu regardes un peu et là, bizarrement, les choses que tu vas marquer, tu verras, ça ne serait pas étonnant qu'il y ait des choses qui percutent chez toi, c'est comme si elles vont sortir en relief, elles vont résonner en toi parce que l'inconscient, il aura travaillé pendant ça, d'accord ? ton conscient, il aura dit, non, attends, je l'ai fait, il est bien gentil, Christophe, avec sa vidéo, je l'ai fait, comme ça, il est content, donc moi, je m'en fous, c'est pour toi, mais en fait, ça ne marche pas, ça c'est le conscient, mais l'inconscient, lui, il reste en train de travailler, en tâche de fond, tu hallucines l'inconscient, le travail, ce qu'il fait, c'est hallucinant, je ne t'ai pas donné, je te donnerai les vitesses, elles ont été calculées, entre le conscient et l'inconscient, l'inconscient, je crois qu'il est 14 fois plus rapide, c'est énorme le truc, je te le dirai plus tard, donc voilà, pour la conclusion, même si tu as un doute, sur l'utilité de cet outil, je t'encourage vivement, à le faire, et surtout, à t'amuser à le faire, franchement, sans déconner, fais-le sérieusement, sans te prendre au sérieux, d'accord ? Tu le fais, et ça ne te coûte quoi ? Ça ne te coûte rien du tout, il n'y a pas d'effet secondaire, voilà, tu vois, tu peux le faire, tu n'auras pas une jambe qui perd à droite, un souci au foie, ou machin, non, tout va bien, là, tu peux utiliser la cathérapie, sans modération, il n'y a pas de posologie, je ne suis pas en train de te demander ton poids, pour savoir combien de milligrammes tu vas prendre, surtout que c'est de la flûte, si tu es un homme, une femme, il n'y a pas de problème, utilise l'outil à cathérapie, amuse-toi à le faire, laisse-le reposer, laisse-le décanter, laisse ton inconscient travailler pendant quelques semaines et mois, et puis remets-toi-y, pour voir s'il y a quelque chose qui percute, d'accord ? Je t'invite vraiment à le faire, c'est un outil qui m'a permis de me rendre compte de choses que je ne me serais pas rendu compte autrement, mais il était très 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 utile, mais il y a un niveau, au-dessus, c'est après Jupiter, tu vois Jupiter ? Juste après, ça commence à être loin déjà, ok ? Je t'invite vraiment à le faire, attends, je tends mon dos, j'essaie, ça fait plusieurs fois que je loupe le bouton, stop, donc là, normalement, je vais essayer de l'avoir, il y a de la tension, la tension, la tremplante, j'en parlerai dans une autre vidéo, ok ? Le bilan du mois de mai, je te dirai, je vois, le bilan du mois de mai, je te dirai. Bon allez, prends soin de toi, ben oui, j'allais oublier ce que je dis toujours, reste acteur pour ta santé, c'est important, et quand tu utilises l'outil, à cas de thérapie, tu es acteur à fond, même si au début, tu n'y crois pas trop, sans déconner, fais-le, on t'a mis ça, tu vois, les restes acteurs, ciao. Bon, ben, c'est pas tout de suite visible, ciao. Non, c'est pas possible, je ne l'arrête jamais ce bouton. Alors, je te bouge, là, normalement, je le vois, allez, salut. Sous-titrage ST' 501